C'est une question récurrente mais qui mérite évidemment d'être reposée. La vente d'alcool au moins de 18 ans est-elle devenue banale ? L'association Addiction France estime que les enseignes ne respectent pas la loi. L'association a envoyé des mineurs clients mystères dans 384 magasins du Finistère et en Loire-Atlantique. Seuls 28 ont refusé la vente. Jules Ousso avec Nicolas Trenot. Un commerçant contrevenant peut payer jusqu'à 7500 euros d'amende. s'expose à des poursuites pénales si le client mineur tombe en coma éthylique par exemple. Pas assez dissuasif semble-t-il quand on écoute ces jeunes mineurs. Moi j'ai acheté toutes sortes d'alcool. Du Jack, de la DSP, sans problème. Ils ne demandent rien à nous les jeunes. Et on trouve ce type de témoignages par dizaines dans les rues de Quimperlé. T'as quel âge ? 15. 15 ans ? Tu as réussi à passer à la caisse avec du whisky ? Oui, ça dépend où on passe. Je suis passée plusieurs fois pour des soirées, même pour des potes, j'allais chercher et c'est passé. De la vodka, du Jack Daniel. On ne m'a jamais demandé ma carte. La Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité, contactée par RMC, n'approuve pas le comportement de ces supermarchés, mais reconnaît qu'il peut y avoir des ratés. C'est bien plus grave que des ratés, répond l'association Addiction France, où Valérie Guittet, chargée de mission, a piloté l'enquête. Il y a surtout une idée d'impunité. Je pense qu'ils vendent en sachant qu'ils n'ont pas l'âge, puisqu'on a été aussi très étonnés de voir que quand il y avait, et très peu, de demandes de carte d'identité, il y avait quand même acceptation de vendre d'alcool à un mineur. Elle rappelle que commencer à boire très jeune développe un risque de conduite addictive plus important à l'âge adulte.